Bonjour, ici Pélagie pour le montholney.com Aujourd'hui nous allons faire un mini reportage pour le salon des toutous doux un salon de toilettage pour animaux Ici il y a de la nourriture pour animaux vous pouvez le constater de ce côté nous avons une petite bise en fourligny une autre, une autre, une autre, une autre des colliers pour chien et chat Donc toutes sortes d'accessoires pour les chiens ça va des laisses aux éléments de nettoyage, des niches des couillentures et également de la nourriture pour permettre autant des chiens de s'entretenir plus facilement Bonjour Mesdames Bonjour Nous sommes dans la boutique de Toutoudou située sur l'avenue Anatol France située à proximité de la gare est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre boutique à nos lecteurs ? Moi je m'appelle Marie j'ai repris le salon il y a 3 ans j'ai été employée avant ici puisque c'est un salon qui existe depuis 1992 donc j'ai été employée je crois que c'était en 2006 ou 2007 moi j'ai repris l'activité il y a 3 ans donc j'ai repris il y avait de la vente de chiens avant j'ai arrêté la vente de chiens donc uniquement toilettage, vente d'accessoires on s'occupe des petites et tout et donc ça fait un an que Julie maintenant travaille avec moi puisqu'il y a une reconnaissance de l'activité donc voilà c'est une bonne nouvelle donc du coup maintenant Julie travaille avec moi depuis un an Donc vous parliez d'une reconnaissance des activités depuis un an ou deux années comment expliquez-vous cette reconnaissance ? Alors moi principalement c'est qu'il y avait un autre salon de l'autre côté de la gare qui a fermé il y a un an donc à partir du moment où ça a fermé toute la clientèle s'est dirigée ici étant donné que j'étais la seule toiletteuse dans le nez donc du coup c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de travail donc mes deux bras ne suffisaient plus donc voilà et puis finalement j'ai réussi à fidéliser la nouvelle clientèle qui du coup reste ici donc on a vraiment des clients tout au nez quoi Alors vous avez des clients tout au nez mais est-ce que vous avez également des clients qui viennent à l'extérieur de l'Ais ? Oui c'est vrai que dans les communes à Montour se branlent on a aussi livré Gargan, Villepinte et puis après il y a des gens qui habitaient au nez qui ont déménagé j'ai une cliente qui a déménagé dans l'Aisne et qui continue à venir ici pour son chien d'autres dans les Yvelines aussi qui continuent il y a des Parisiens qui viennent donc c'est vrai qu'on n'a pas que on a beaucoup forcément d'Holmésiens mais on a d'autres clients qui viennent d'ailleurs Alors parlez-nous un peu de votre formation Quelle formation avez-vous faite pour arriver à devenir gérante d'un magasin qui s'occupe des chiens donc de l'étage mais également des soins pour les chiens ? Donc en fait il y a plusieurs formations nous on m'avait suivi deux formations différentes donc moi après mon bac c'était plus une formation adulte que j'ai faite en 6 mois donc vraiment à 100% dans un salon ensuite quand j'ai eu mes diplômes donc à la fin de mes 6 mois j'ai été embauchée tout de suite dans un salon et puis donc j'ai acquis une expérience comme ça et Julie par contre je pense que tu peux parler toute seule Alors moi en fait à la fin de la 3ème au collège j'ai suivi une formation en alternance en sur 2 ans à l'école Saint-Gervais d'Auvergne donc dans un internat et au bout des 2 ans j'ai eu mon diplôme voilà C'est une activité qui peut être un petit peu délicate de temps en temps est-ce que vous avez été confronté à des chiens dangereux des chiens violents, méchants et est-ce que vous avez eu un peu peur par rapport à aux activités autour du toilettage autour des soins à appliquer pour ces chiens ? Alors des chiens méchants, tout ça on en a tous les jours ça c'est vrai qu'il y en a énormément après peur, non on n'a pas vraiment peur parce que si on montre en fait qu'on a peur au chien c'est là que ça devient encore plus difficile parce que le chien ressent notre peur donc il se dit qu'il doit avoir peur et donc c'est là qu'il essaie d'attarder en fait il faut vraiment être très heureux de montrer qu'il n'y a pas raison d'avoir peur et pas raison d'être méchant donc moi il y a une seule fois où vraiment j'ai eu peur parce que j'ai un gros redeveilleur qui m'a sauté dessus j'avais sa tête juste là donc là j'ai eu vraiment très peur mais pendant le toilettage non moi personnellement j'ai pas eu de grosses peurs en tout cas Quand on choisit d'être toiletteuse pour chien et chat ça c'est vraiment quelque chose dont on doit... je sais pas... Il faut vraiment surmonter sa peur on a pas le droit entre guillemets d'avoir peur des chiens parce que sinon sinon on passe nos journées à se battre avec eux il faut vraiment les dominer et c'est tout mais pour faire le métier que vous faites il faut aimer les animaux il faut beaucoup aimer les animaux et avoir beaucoup de patience aussi il faut vraiment beaucoup aimer les animaux beaucoup de patience il faut être douce mais à la fois être très ferme parce que si on est à mes petits chiens c'est là qu'on se met entre guillemets bouffés donc il faut vraiment avoir beaucoup de fermeté aimer les animaux c'est pas que ça il faut vraiment beaucoup de patience parce que les petits chiens qui bougent pas comme lui qui attend sa jambe il n'y en a pas que ça on a des chiens sous canon on a des chiens qui mordent qui mordent même leur maître donc imaginez ce que ça compte à l'étage c'est notre délicat c'est oui c'est vraiment... il y a des fois où pour la fin de la journée on est bien fatigué alors vous êtes situé sur l'avenue Anatole France vraiment plus proche de la gare est-ce que vous pensez que c'est un endroit stratégique vous êtes au meilleur endroit pour exercer vos activités moi je pense que c'est vrai que le fait d'être à côté de la gare et dans une rue qui est très passante ça amène quand même de la clientèle donc c'est vrai que c'est pas négligeable il y a beaucoup de passages les gens qui rentrent du travail donc moi je pense que oui on est quand même bien situé après il faudrait redynamiser un peu la rue parce que c'est vrai que les commerces s'éteignent un petit peu ici donc s'il y avait un peu plus, je ne sais pas, un primeur un libraire une diversification un peu du commerce oui, ce serait bien mais c'est vrai que nous, pour nous en plus on n'est pas quand même on n'est pas une boulangerie on n'est pas un commerce de passage donc les gens qui viennent ici ils savent pourquoi ils viennent ils nous appellent spécifiquement pour notre travail mais après le fait qu'il y ait des gens qui passent pour acheter une laisse pour dire je ne savais pas qu'ici ils vendaient des croquettes c'est vrai que ça c'est bien d'être un gros blagard est-ce que vous avez un message un mot à faire passer à nos lecteurs d'Amon d'un épingle code par rapport à vos activités par rapport à ce que vous exercez ? et bien le message ce serait pour les gens qui ne nous connaissent pas qui viennent nous découvrir nous laisser leur petit chien qui sera très bien caliné et voilà mesdames nous remercions merci Amie merci Amie merci Amis